L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut, ou toujours il revient. Honte ni peur ni remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelques exemples. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leurs courses, qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau, cuvertes à loisir. À son réveil, il trouve la tiraille de la mort à l'entour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh ! » dit-il, « qu'est-ceci ? Ma femme est-elle veuve ? » Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud-d'eau propre pour Lucifer. L'époux, alors, ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu ? » dit-il à ce fantôme. « La cellurière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclosent la tombe noire. » Le mari repart s'en songer. « Tu ne leur portes point à boire ? » « Tu ne leur portes point à boire ? »